Musique Donc du coup voilà, c'est parti de là, c'est vrai qu'on était parti dans le besoin, dans le constant, on avait besoin de pistes vertes ultra ludiques, nous on avait pas le temps de le faire, parce qu'on sait le travail que ça représente, on n'avait pas le temps de le faire, et puis dans un laps de temps mais super court, on a été mis en relation avec Ted, donc tout s'est super bien emboîté, et du coup bah là on est parti pour une nouvelle aventure quoi. Je m'appelle Ted Tempany, I'm a trail builder from Squamish B.C. in Canada. I'm the director of a company called Dream Wizards, we do events, trails, bike park, consulting, I think this part of France is a very unique feel, I think for a destination mountain biker, they'd be fortunate to experience what David and his team have built here with the association, and now with the progression of the bike park. Ce genre de bike park justement il a un potentiel énorme puisque Dune il est ouvert à l'année, comparé aux bike parks existants qui sont dans les stations de ski, les bike parks existants ils sont ouverts que de juin généralement jusqu'à fin août voire septembre, donc c'est 3 ou 4 mois dans l'année, tandis que ce bike park il est ouvert à l'année, on peut venir rider en petits groupes, donc c'est moins l'usine on va dire, et du coup il y a vraiment un sentiment de partage avec les personnes qui gèrent le bike park, on se sent vraiment bien, zen, on peut apprendre le VTT. J'ai travaillé avec des locales construiturs, qui ont été construit ici depuis 15 ans, et je suis très impressionné avec leur travail jusqu'à ce moment-là. Ce que je pense que c'est missing, c'est peut-être un terrain plus beginner-intermediate qui est inclusif, et, vous savez, c'est un terrain fun pour advanced riders, c'est un terrain qui va faire plus de gens dans le sport. Half Nelson est un terrain qui a été born, de confliction des idées, entre notre association et Squamish. Il y a des personnes qui voulait un terrain similaire à l'A-Line, ainsi que une forte contingente de l'association qui voulait quelque chose d'un cross-country race, qui sont deux très différentes choses. et Half Nelson était un produit de beaucoup de différentes idées. J'ai juste incorporé le meilleur de tout, et j'ai essayé de faire l'inclusive pour que tout le monde puisse l'encontrer et avoir une sorte d'expérience. Donc on a besoin aussi de ce genre de pistes, parce qu'on a des Parisiens, on a des gens partout qui viennent juste pour aider ce genre de pistes. Donc du coup, c'est un besoin qu'on avait, et peut-être peut y répondre, donc c'est super. Et ce qui est très important, c'est de développer justement les pistes accessibles pour faire découvrir le VTT aux gens. Les pistes sont simples, ludiques, on apprend à faire du vélo, on s'amuse, on est en plein milieu de la forêt, on vient manger le midi, on prend d'autres temps, on se relaxe, on passe un bon moment, et c'est vraiment ça l'essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !